et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on continue notre aventure avec suppy toujours l'ami suppy ça se passait pas trop mal on a quand réussi à récupérer un très beau territoire maintenant il va falloir le défendre ici on n'avait pas encore terminé la guerre mais c'était juste une question de temps notamment on peut aller directement je pense chercher ça peut-être la ville dans la foulée il faudrait peut-être plutôt qu'on envoie toi t'occuper de de ça peut-être un petit tour de repos peut-être un petit tour de repos quand même ouais peut-être un petit tour de repos oui est-ce qu'il y a d'autres avant-postes j'en suis qui donne des on voit rien du tout ok il n'y a pas de mal on va se placer sur la route on va se placer sur la route ouais on est quand même bien à part les chars qui vont mettre du temps à se remettre six tours on va commencer on va commencer le siège ici pour créer les pour au donc garnison de colonie à la garnison de l'avant-poste est vraiment la joquer donc ça veut dire qu'on pourrait envoyer sans problème notre ami gégé s'en occuper et on a les lancers d'anatolie donc on a peut-être un truc à gérer quelque part ok on va faire on a 12 à faire une tour de siège une échelle j'aimerais bien un bélier deux échelles une tour de siège un bélier c'est pas mal par là dessus et Seb du coup tu vas aller t'occuper de ça annoncer si c'est Seb c'est ça c'est général le général Seb excellent c'est parti ok alors là tu pourrais même la faire tu peux pas la faire en auto parce que il nous faut des engins de siège pour la faire en auto on va se lancer là déjà si là il décide de nous attaquer ça lui fera un petit peu moins de monde en renfort il y a ce truc là qui est tout pété j'aurais peut-être pu le raser en passant tiens c'est pas très grave c'est pas très très grave alors au terme de ressources est ce que on peut améliorer est ce qu'ici on a sur cette ville là on a le bâtiment de bronze ouais on a le bâtiment de bronze ici on va dropper ce truc on va aller chercher ça on va aller chercher ça l'ordre public ici est quand même bien remonté du coup on va économiser pour avoir nos cinq de main d'oeuvre dans cette province l'autre province de bronze qu'on a récupéré c'est du bronze non c'est du bois ici c'était tega marma on a déjà en train de construire ce qu'il faut et ici c'est de la nourriture mais c'est sur un bord de map peut-être qu'une petite garnison pourrait être pas dégueu sinon quoi ça pour avoir un petit peu plus de nourriture ouais 45 au total c'est pas oufissime le bonheur présence militaire 2 seulement 8 avec les généraux ouais donc 10 quand même on est qu'à plus 13 donc ça resterait positif en plus surtout que là ça va ça va monter on va détruire ce truc là on va perdre quatre ouais quand même on va peut-être faire un petit truc comme ça ici pour compenser un peu la perte de bonheur ici et non il faut qu'on économise non pardon faut qu'on économise pour notre main d'oeuvre pour construire ce truc là donc cette province n'en fait rien non plus ce qui veut dire ici 28 de bonheur ici c'est le temple là qui booste autant même pas bonheur plus 3 35 avec les bâtiments très bien ah oui c'est vrai que la boulangerie donne du bonheur ça ça donne un petit peu de bonheur un petit peu de bouffe ouais rien qu'on puisse faire de très intéressant si je regarde toutes les villes bon là il ya le monument glorieux mais rien d'autre si un truc là le troupeau de bétail sanctifié point de victoire nourriture 360 dans la région 5 de main d'oeuvre excellent il faudrait qu'on débloque ça dans deux tours très très bon ça ici rien ici rien ici il ya un obélisque qu'on pourrait faire un eric mais n'eric c'est la c'est le truc c'est celle qui a exposé donc je pense qu'on va rester sur le on va rester sur ce qu'il ya sur le quartier de garnison je pense c'est amasé on a déjà fait ce truc là donc rien d'autre de fifou qu'a neige de monument glorieux comme d'hab rien là il ya un bonus de bronze 20% de cette province quoi pourquoi pas moi qui ai mis ça non c'est l'autre qui a mis ça mais il a même pas de bronze bizarre ah ou alors c'est peut-être parce que il ya eu un effet ouais il a dû avoir un évent qui a dû se donner ce truc là parce que je vois pas un ordre donner un tel bonus et de toute façon il ya zéro bronze donc même l'IA ne ferait pas ça donc du coup notre prochaine cible ce serait lui il faut en terminer avec lui ça va être l'histoire d'un tour et après on commence à amener nos armées par là donc il faudrait qu'Akatsuki puisse recruter alors j'ai changé l'ordre ici pour qu'au prochain tour on passe en recrutement est ce que à kanech on peut recruter on a du terrain d'entraînement on a la caserne ça pourrait être intéressant d'amener Akatsuki par là ici on a quoi on a fait de la bouffe et du bonheur principalement juste histoire que ça tienne alors faudrait qu'on renforce ce fort aussi Akatsuki tu vas peut-être aller donner tes troupes dans le coin là préparer à te battre GG le pacificier a peut-être donner ses troupes plutôt ok c'est pas si mal dans les actions qui nous reste à faire donc les échanges expirés j'ai déjà fait amélioration de colonie ah oui ici on peut développer cette colonie là qu'est ce qu'on peut faire dans cette ville alors il va nous falloir de la garnison ici clairement parce que c'est sur la côte le marché du contrebandier la pêcherie donc on construit rien il nous faut la garnison donc on part sur ce truc là c'est parti ça c'est bon ici on pourrait booster la nourriture et ben on va le faire clairement ici rien ici on a dit que on attendait ici on a déjà géré l'appareil à tout ça ça commence à être plutôt bien développé on a refait les avant-postes de choucho city excellent ah oui le hati central qui pour le moment n'est pas encore pris on peut booster ça allons-y voilà on utilise un petit peu nos ressources et on garde de la réserve ça me va des avant-postes à construire dans le hati central également on pourrait tiens il y a un truc là refuge des guerriers chance qu'une unité aléatoire rejoindre la garnison de l'avant-poste c'est un truc que dans le coin ça ça n'existait pas avant ça j'ai pas vu passer de patch qui rajouterait ce bâtiment ah si carrément d'accord ok et ben j'avais absolument pas vu que le patch rajoutait ce bâtiment du coup qu'est ce que ça fait les unités de réfugiés viennent soutenir tous les combats dans la région bataille ou siège entretien en nourriture avec sa côte de la nourriture permet à une armée d'échanger des unités bonus d'xp reconstitution en c'est rigolo ça c'est rigolo ce nouveau bâtiment pas forcément utile dans notre contexte là mais rigolo du coup ici on va plutôt partir sur un poste de passage on le mettrait où par là c'est pas mal par là également on va sur sur lui là plutôt là ouais plutôt un poste de passage ici un petit boost de ressources on va faire quoi du bois et de l'or dans le coin pourquoi pas un petit hôtel allez un petit un petit temple comme ça et ici ça va pas être défensif ce coin on va faire le comptoir commercial ça reste quand même un must have on a pas mal claqué nos ressources qui ne s'est pas déplacé nardinus alors nardinus non seulement tu t'es pas déplacé mais fractures crutes un peu ce serait pas mal deux javeliniers s'il te plaît on a quoi comme ordre ici on a l'ordre de recrutement parfait on va continuer de retravailler son armée son armure son armée au pire on aura kurunta à faire tomber à un moment et c'est parti on passe le tour on va voir un petit peu comment ça se passe à imazamara il est là c'est vrai pas de souci lui s'il vient raider chez moi on va pas être pote mais je pense qu'il a doit avoir redéclaré la guerre là il va aller chercher ça ce serait le plus logique pour essayer de donner qu'il est cerné par mes vassaux c'est le plus logique pour tenter de réagrandir son territoire d'ailleurs on dirait qu'il a rasé alors qu'est ce que c'est que ça ah il décide de sortir il décide de sortir on a un équipe des forces un peu désavantageux parce que notre armée est plutôt légère il a quoi un char beaucoup d'épéistes en armure beaucoup de lanciers en armure un archer on a deux archers deux javeliniers deux javeliniers un peu efficace deux généraux ça va être une bataille intéressante on va la faire donc on est en défense même si c'est nous qui assiégeons lui est tout seul il est niveau 1 l'autre là bas va être niveau 1 on est quand même très bien équipés nos chars sont pas au mieux c'est un peu le problème mais il a peu de tireurs la pluie très bien alors d'accord il arrive il commence vraiment tout seul ouais je pense pas que ça vaille quand même le coup de se jeter sur lui est-ce qu'on a un emplacement défensif ici on a une petite colline là ouais on va quand même plutôt être agressif je pense char lourd ils sont quand même un peu dans le mal mes chars alors notre ligne de front ça va se composer je pense à nos épéistes on va garder les lanciers toi tu vas avec eux ce sera les forces de charge de contournement sur les flancs les lanciers on va les garder un petit peu à l'arrière parce qu'il a du char quand même donc il faut qu'on soit capable de les gérer soupy tu vas aller sur la ligne de front soupy ça me va tout à fait les tireurs pour le moment on va les mettre derrière je pense qu'ils vont passer devant on va avancer tranquillou il est à la hauteur il s'est mis tout là bas logique tac c'est parti on va essayer de se prendre un combat alors là il y a une hauteur pour lui ça me va pas très bien la question étant est ce qu'on pourrait réussir à la prendre d'ici là peut-être attendu quand même on est en train de grimper on va se placer là on va essayer de la choper on va voir les chars là c'est la ville donc les chars vont être un petit peu dans la pente malheureusement on va essayer de les envoyer jusque là quand même vous allez là et du coup les tireurs ici il faut que ces renforts arrivent pour l'instant ils ont pas l'air d'arriver il y a peut-être un temps j'ai pas fait gaffe peut-être que ces renforts n'arrivaient pas instantanément ils passent en vitesse 3 du coup attend la vache c'est... il y a du vent il y a de la flotte on va voir quoi ? tempête et après on aura un orage ok très bien pendant ce temps là nous on se place ça se trouve ces renforts sont arrivés on les voit pas je sais pas c'est possible hein ah si ça y est ça commence à bouger un peu là ok ça bouge un peu ça aille on va prendre notre position il a une autre hauteur là il a des très bons archers ici mais il n'y en a qu'un alors qu'on en a deux il est en train de courir hein ouais il est en train de courir avec la tempête ça va le fatiguer allez on va se placer terminer de se placer on n'aura pas le temps de terminer de se placer mais on va être quand même assez bien ah là il y a des chars qui s'amusent attention ils sont dans le lancier pas mal à l'arrière on va se calmer avec les tireurs on va les laisser dans le coin là il a terminé sa ligne il a terminé sa ligne ok il est en train d'avancer ça y est alors du calme on se détend on se détend il est en train d'avancer qui est en position ? ici mur de bouclier le mur de bouclier toi t'as quoi ? vous ne savez pas à qui vous avez affaire baisser le moral tenir la position et ça c'est quoi ? inspiration inspirer moral plus 15 ok tiens ta position vous allez courir pour terminer de vous mettre là où vous devez aller les archers courez pour vous placer également il est en train de nous contourner il a une grosse ligne c'est globalement sa force alors là du coup il est en train de faire le malin c'est parti courez avec eux nos chars du coup ils sont rendus où ? on va les envoyer par ici il va falloir qu'on les garde ensemble les chars on s'est pris la charge pas de miracle on charge avec nos lanciers sur leurs chars on va commencer à les contourner avec eux venez par là il va y avoir du mec lourd à gérer toi c'est pareil, cours c'est parti c'est parti c'est parti alors, observons un peu ici on a quoi ? lancier d'anatolie en armure pourquoi pas derrière on a les archers on a du lancier qui traîne un peu partout malheureusement donc il faut qu'on les fasse encore un petit peu diversion ici on est prêt à prendre ici c'est déjà la bonne grosse mêlée des familles il a reculé ses chars ou ils sont dans la mêlée ? il est là, ils ont pris un peu cher les épiistes ont les envoyés les hommes des tribus en arrière les lanciers d'eau vitent par là alors, ici, comment ça se passe au niveau des archers ? eux sont un chouille trop loin on est capable de tirer un peu ça serait bien qu'on tue ces trucs là qui sont en train de se rapprocher vous allez courir par là on va essayer de choper le garde du corps de dos là il y a l'autre garde du corps qui est ici ici vous reculez on a plutôt d'autres chargeurs là où est notre autre... ah non, on avait qu'un seul mec à lance dans le coin les hommes de la lance d'or je pense qu'ils vont aller renforcer Suppy vous ne savez pas à qui vous allez la faire alors ici on va par là alors vous vous pouvez complètement charger là-dessus en avant là on va commencer à se préparer pareil à aller faire des petites charges de dos tranquillou où est parti le char ? il est là ok, il est dans la mêlée ça me convient on va essayer d'aller l'accrocher avec nos lanciers par là ici tirez sur ça il y a eux qui sont un peu chiants mais ils devraient le faire par là ici tirez sur ça il y a eux qui sont un peu chiants mais ils devraient le faire c'est ça là ils ont décidé de reculer eux on leur a fait bien mal donc on va aller continuer de pousser par là là avec ces chars lourds il n'en a plus beaucoup mais ils résistent les épaises d'atouza là il faut pousser un peu ici on va essayer de les choper ici on va essayer de les choper il y a que le drapeau mais ils sont en train de charger c'est bon ici on balance du javelot pour aider un petit peu sur pied le moral se casse la gueule là qu'est-ce qu'il se passe au centre ah c'est là où il y a le chef oui forcément ça n'aide pas ok ici on a une des routes on fait le suivant oh non sérieux son pied est blessé c'est pour ça que le moral il fait la gueule ça c'est clair que ça fait mal par où ça passe comme ça pique comme ça pique le moral là on ne dérange pas je ne veux pas dire ce pique et tombe quoi ce pique il tombe ça fout la merde non les lancers d'anatolie en armure on s'en fout c'est le général qu'il faut faire tomber Ici ils vont se reformer, c'est juste le petit choc moral qui fait mal Oh putain il y a les lanciers qui sont arrivés là Ok les archers Tirez moi sur ça, vous dégagez Dégagez vous Oh sérieusement Ok ici le général a décidé de se barrer, c'est excellent Tu as plus de javelot toi, go, toi tu passes au suivant Ici Ici et ici, pareil, on change de position Nos chars sont sous pression On va envoyer eux les poursuivre pour qu'ils ne se reforment pas et qu'ils essayent de... Allez tirez vos derniers javelots là Les hommes des tribus ils ont fait le taf à charger de dos mine de rien Alors les archers, sur qui ils tirent ? Sur ça, c'est en déroute, parfait Là ça commence à céder un petit peu, il est temps que le front de gauche se replie dessus Choper ça, là on les poursuit, excellent, eux ils sont en déroute toujours Essayez de se faire le général Là on est contre des lanciers d'anatolie en armure, c'est une idée de merde a priori On va devoir... à imit tenez un petit peu Vous avez plus de flèche On va essayer de charger de dos ici Allez c'est parti On fait céder ces enfoirés Là c'est du lancier louvite qui s'est un peu reformé Il faudrait que la ligne tienne Là ça s'est reformé Ah oui c'est celui-là qui revient Revenez tranquillement en marchant On a réussi à gérer à peu près tous leurs tireurs pour le moment Ça c'est de la déroute complète, excellent Là ils ont un char qui revient, ça c'est pas cool Surtout pour ça mais tant pis, c'est comme ça L'objectif c'est de faire tomber ceux-là Là ils ont plus de munitions non plus On va les envoyer dans le tas Ok le char a cédé définitivement, c'est très bien On a pas réussi à tuer un seul de leur général par contre Et ça c'est quand même la tristesse Ah mais ils sont coincés par le mode escarmouche là Rapprochez-vous là, faites pas les cons Tirez-moi dans le tas là, il y a beaucoup d'ennemis Ok, ici c'est une déroute Allez faites une petite charge de dos Non, une petite charge de dos là plutôt Parce que là on libère trois troupes si on arrive à gérer tout ça Vous en avant là-dessus Ici ça se passe comment ? Ça se passe qu'on est en train de potentiellement affronter ceux-là Demi-tour Visiblement le général a réussi à se tirer Ce qui n'est pas cool Clairement pas cool Ici on peut mettre un petit sous la menace Sur lui Et maintenir le moral de celui-là Qui fait quand même bien le taf Ok, ici il leur faut du renfort Allez, avancez un peu là Ok, parfait, ici ça a cédé C'est parti pour une charge généralisée dans le dos Allez, go C'est des mecs, ils sont costauds les mecs en armure Pas simple avec Supply qui est tombé là Alors que leurs généraux ils tiennent de ouf Là on est tout seul à tenir Et pour l'instant le moral ne s'aide pas Allez, on peut peut-être réussir à les faire tomber là On est qu'à cette couche-là Ok, au moins son moral tombe C'est déjà pas mal Là on a des gens qui se reforment Demi-tour Même si c'est pas gagné Ça, ça en déroute Ça, ça va sortir de la map Eux ils sont en train de revenir Tranquillement Ok, leur général est en fuite C'est plutôt cool Allez, demi-tour Interceptez-moi ça Ouais, en plus c'est du léger Nos joueurs lignés là Dans cette armée Sérieusement, il n'y a pas moyen de le tuer Son foutu général quoi C'est pas possible L'autre il tombe comme des mouches Alors qu'ils sont level hyper élevé Blindé et tout Et l'autre il arrive à se faufiler À s'enfuir quoi Sérieusement C'est une blague Bon ok, il faut qu'on fasse tomber Plutôt ces gens-là Il n'y a pas trop le choix Ils sont 70 encore Putain C'est chaud hein Allez, le petit choc au moral là Ok Double déroute, excellent Ça y est, c'est en train de céder Oui, ça a cédé On a réussi à tuer celui-là Et ça a Ça a fait le taf Victoire de justesse Il va falloir le renfort de GG là Parce que putain ça a fait mal On a perdu un char royal visiblement Le reste ça va Peut-être un deuxième Mais j'espère que non Par contre on n'est potentiellement Plus trop à même de prendre la ville Tout seul en tout cas Lui on a réussi à le tuer GG Lui on n'a même pas réussi à le faire tomber Sérieusement Bon après, au moins Il n'est pas mort limite C'est pas plus mal dans la ville Au moins il ne se reformera pas On a tué un lancier entier Le reste est quand même bien endommagé Après nous On a perdu le général aussi Ce qui n'est pas ouf Et un char royal On va prendre la reconstitution Clairement Il va nous falloir un général de secours Probablement Mais c'était une grosse bataille Il a rasé ça Très bien Ça va faire automatiquement 3 mecs de moins ici Et il vient en renfort Ça me convient Ah Soupy qui a eu du mal Là Faut avouer Ça déconne et pas en face On commence à sentir Les unités pas blindées Elles ont du mal On va aller les poser dans un fort Je pense Quelque part Ok Là on va avoir du monde Pour nous aider C'est parfait Les vassaux ont décidé De venir faire Une partie du taf Les envahisseurs Ok On a de nouveau Une Une invasion Ou il y en a plusieurs La vache Il y en a un paquet Alors Soupy 4 tours Wow Alors qui on va prendre Pour compenser Pendant ce temps là Un mec qui a un peu de vitesse Ce sera toi De toute façon Tu vas disparaître Dès que possible Très clairement Ah et on perdra nos deux chars Si on l'a fait en auto Ça fait chier Ça fait chier Il y a Seb le Gorleu Qui vient en renfort Je ne peux pas scroller Si c'est bon Et il y a aucun De nos autres vassaux Qui vient en renfort Par contre Ok intéressant Continuer le siège Pour le moment Ici C'est eux qui ne veulent pas venir En fait On va la faire en auto Celle là Le petit coup de genou En armure de bronze Waouh Seb Il ne se laisse pas compter Par contre 4% On prend C'est pas mal Il faudrait le raser 61 de bronze On va le raser Ils ne sont pas marqués Ils sont pas marqués comme branfort Cela dit Ils sont juste hors de portée Ça fait chier De perdre les deux chars Quand même On a encore un tour À attendre un petit peu Pour ça On va le faire On va attendre deux secondes C'est un petit revers Mais s'ils décident De ressortir On va le gérer Et du coup On va arrêter Cet épisode là Parce qu'il est largement Assez long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501